bonjour à tous alors une petite vidéo ce matin sur un peu les conséquences de ce que j'ai pu vivre cette semaine à travers ma pratique professionnelle vous savez quand on fait des vidéos comme ça on se pose souvent la question quels sujets je vais j'aborder on cherche parfois des sujets très intelligents très d'actualité etc et pourtant finalement à force de pratiques professionnelles j'observe qu'il ya un sujet qui revient tout le temps et auxquels personne ne prête attention c'est les fondements du management je suis amené régulièrement à intervenir en entreprise puisque je définis comme un consultant informateur et un coach et à cette semaine je suis intervenu dans le cadre d'une évaluation d'un climat social c'est une façon un peu pompeuse de dire les choses mais en même temps c'est véritablement cela et l'entreprise dans laquelle je suis intervenu en tout cas dans lequel je suis occupé à faire ce diagnostic va vraiment mal alors elle va véritablement mal alors il ya plein de raisons à ça il ya déjà des raisons liées au fait que le management humain est peu ou pas du tout pratiqué ce qui représente quand même 80% selon moi du management à 80% du management est lié à l'humain 20% est lié aux aspects techniques problème c'est que même les 20% techniques ne sont pas pratiqués correctement qu'est-ce qui qu'est-ce qui pêche dans leur pratique mais déjà le fait que l'entreprise est drive et uniquement par les résultats et que s'il est tout à fait légitime pour une direction générale de prêter attention aux résultats il n'est pas logique d'avoir ça comme indicateur au niveau du terrain que l'on garde évidemment un oeil sur ses résultats est tout à fait normal pour savoir où on en est mais on ne peut pas gérer un résultat tout ce qu'on peut faire c'est gérer ce qui permet d'atteindre ce résultat et là malheureusement ce qui est absolument fréquent je veux dire c'est ce que j'ai à nouveau constaté dans l'entreprise en question personne n'a aucune notion de ces questions là personne n'a ça dans ses points d'attention et donc personne finalement ne gère ce qui permet fondamentalement de réaliser ou d'obtenir le résultat alors qu'est ce qui permet d'obtenir un résultat mais déjà a priori fondamentalement quatre choses déjà le fait d'avoir des instructions claires et donc de savoir exactement ce qui est recherché ensuite le fait de disposer de l'outil enfin le fait de disposer également des matières premières et en plus le fait de pouvoir bénéficier de la compétence d'obtenir la compétence de la recevoir pour tout collaborateur à qui manquerait soit des instructions claires soit l'outil soit la matière première ou soit la compétence est en droit de demander cela sa hiérarchie pas sous forme de revendication mais simplement il en a besoin pour faire son travail donc c'est ce que j'appelle les quatre droits fondamentaux de tout collaborateur par rapport à sa hiérarchie donc des instructions claires disposer des matières premières disposer de l'outil et disposer de la compétence donc c'est déjà quatre choses que tout collabore enfin tout manager de proximité devrait avoir à l'oeil et donc quand il ya un écart entre l'objectif qui s'était posé pour sa journée et ce qui a effectivement été réalisé cet écart qu'on appelle techniquement nous une variance n'est jamais que son potentiel d'évolution celle symbolise son potentiel d'évolution et donc tous les matins il a devant les yeux son potentiel d'évolution ce qui le pousse à se poser la question sur quoi puis je travaillez aujourd'hui qui fera que je me rapprocher un peu plus de la performance certains jours ce seront peut-être ce sera peut-être un besoin de monter en compétence d'autres jours ce sera peut-être le fait de mieux garantir ou sécuriser la comment dire la chaîne logistique d'autres fois ce sera peut-être de réparer un bout de processus ou une coordination qui est un petit peu faible etc 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 ça c'est la base ce que j'observe donc de manière plus générale c'est que les fondements du management ce qu'on appelle un système de management n'est pas en place alors de deux choses l'une soit les outils existent mais les gens n'en ont pas conscience et ne les utilisent pas ou beaucoup font l'économie de son usage en allant au plus rapide et au plus près le problème c'est que ça débouche souvent sur un management où le manager n'est plus véritablement un humain mais un aboyeur où il cravache ses gens pour obtenir les résultats surtout quand de la pression sur les résultats venant du haut se fait importante plutôt que de travailler avec intelligence et se poser la question que sur quoi ai-je besoin de travailler pour permettre ce résultat permettre l'avènement de ce résultat il ya plein de choses sur lesquelles il peut travailler mais s'il n'a pas cette intelligence il ne voit que les résultats et que lui-même est sous pression et en panique de les obtenir le management devient un management excessivement dur agressif irrespectueux aboyeur alors vous me direz oui ça n'existe pas beaucoup et c'est pas comme ça que l'on fait c'est parce qu'il existe chez moi alors tant mieux si vous ne l'avez pas et puis en même temps contrairement peut-être à la croyance populaire ça existe malheureusement encore beaucoup on n'aime pas ça mais en même temps quand on vit qu'on le subit on n'a pas le choix de le faire et certains vont considérer que c'est peut-être normal ou d'autres considèrent avec le temps que malheureusement le monde du travail est devenu ainsi et on ne peut pas y échapper alors on peut tout à fait échapper on peut obtenir d'excellents résultats mais pour cela il faut commencer à maîtriser les choses là où elles ont besoin d'être maîtrisées et déjà un minima sur ces quatre droits fondamentaux alors ils en ont d'autres évidemment mais les quatre droits fondamentaux qui est de disposer d'instructions claires de disposer la matière première de disposer de l'outil et de disposer de la compétence imaginons que j'ai un chef qui me qui me donne des instructions je ne les ai pas compris se sont pas très claires je peux lui poser la question mais écoutez monsieur mon chef je suis parfaitement d'accord de faire ce que vous m'avez demandé là n'est pas la question en même temps je n'ai pas compris pourriez vous me réexpliquer s'il vous plaît imaginons même qu'il soit dans un mauvais jour et qu'il me traite de tous les noms en me disant mais enfin vous êtes vraiment un imbécile vous êtes vraiment idiot de ne pas comprendre cela et je pourrais toujours lui répondre avec gentillesse bienveillance respect c'est très possible en effet et en même temps réexpliquer moi parce que je n'ai pas compris donc c'est vrai que ça réclame la part du collaborateur un certain courage une certaine maturité mais en même temps c'est quelque chose qui se doit parce que l'erreur que fait souvent le collaborateur aussi c'est que il s'imagine que la hiérarchie devrait savoir c'est un peu comme un amour où le conjoint se dit toujours bas mais si tu m'aimais tu saurais qu'il faut faire ça problème c'est qu'on n'est pas connecté en wifi dans la tête des autres et donc on ne peut pas le deviner donc si vous avez un problème ou un souci votre hiérarchie directe voire votre direction générale n'est pas censé le savoir il faudra bien aller le lui dire à un moment donné pour ça il faut avoir le courage de le faire il faut avoir la capacité évidemment à communiquer tout ça doit se faire avec gentillesse bienveillance et respect et détermination et courage c'est évident mais en même temps il va bien falloir en parler à un moment donné parce qu'on ne peut pas le deviner si vous ne dites rien en tant que collaborateur l'entreprise part du principe que tout va bien que tout est en ordre qui a rien à changer qui a rien à modifier que tout fonctionne bien donc vous avez une part de responsabilité dans tout cela donc un peu en conclusion temporaire parce qu'on pourra encore aborder ce sujet et aller plus loin surtout sur les aspects plus humains les fondements du management est quelque chose d'essentiel je vois beaucoup d'entreprises pour lesquelles les choses ne fonctionnent pas et comme elles ne peuvent pas s'imaginer que c'est dû au fondement du management ou simplement parce que beaucoup les rejettent pour des raisons qui sont parfois très incompréhensibles qui sont souvent liées à la grandeur supposée de l'humain or un système de management ne vient pas injurier l'humain en lui disant qu'il est incompétent mais simplement vient pallier aux faiblesses naturelles de l'humain il faut savoir que l'esprit conscient est capable de se concentrer sur cinq à neuf choses en même temps pas plus donc si vous voulez avoir de la disponibilité mentale pour travailler pour accompagner pour observer pour voir ce qui se passe il faut bien se vider la tête à un moment donné c'est ce que permet aussi un système de management est évidemment à condition de retourner vers ces outils pour poursuivre anticiper organisé donc un système de management est quelque chose d'essentiel les entreprises se refusent de reconnaître qu'elles ont un problème dans ces fondements là et comme ça va pas et se disent mais tiens ce qu'on est occupé à mettre n'est pas n'est pas ou ce qu'on est occupé à pratiquer n'est pas très efficace et à ce moment là ils commencent à rechercher dans la littérature dans ce qui s'écrit d'un peu plus nouveau ils essayent de rentrer dans des approches plus moderne du management puis le temps de les mettre en place et puis ça fonctionne toujours pas bon peut-être c'était pas la bonne idée vont aller chercher une nouvelle bonne idée ailleurs et donc elle a elle tente de mettre en place des choses qui sont intéressantes au demeurant en termes de management mais qui repose nécessairement sur les fondements du management si ces fondements là sont pas en place ça fonctionnera pas ces fondements ils existent depuis le début de l'industrialisation probablement depuis que le management moderne en tout cas existe malheureusement c'est trop et c'est un étonnement pour moi c'est trop peu connu des gens oui il ya bien des choses qui les ont mais par exemple il ya des gens qui ont des tableaux de bord mais ces tableaux de bord sont complètement mal fichus ne présente pas les indicateurs qu'il faudrait ne leur permettent pas de pouvoir correctement conduire leurs opérations etc beaucoup d'environnement de travail ont des problèmes en termes de l'adéquation charge capacité et gros étonnement je veux dire 99% des managers avec lesquels je parle n'ont aucune notion de cette adéquation charge capacité et ne la pratique pas et derrière ça débouche sur quoi ça débouche sur un dialogue qui était un dialogue qui est très compliqué puisque en fait c'est un dialogue qui va être d'opinion à opinion moi je pense qu'il faudrait faire ceci l'autre qui va répondre non mais moi je pense qu'il faut faire ça et on va rentrer dans un dialogue de sourds pourquoi parce que ça ne repose sur aucun fait on pourrait avoir une approche qui est très factuelle et là c'est beaucoup plus compliqué disons de s'opposer à des faits la seule façon de s'occuper à des faits c'est de placer d'autres faits sur la table et c'est génial parce que ça va enrichir l'analyse de la situation mais ce qui est important c'est de trouver ces faits un fait c'est quoi c'est d'abord des chiffres ce sont des écrits ce sont des choses qui sont opposables sont des choses qui sont palpables et qui sont observables d'ailleurs souvent l'erreur que nous faisons et que j'observe aussi dans le cas du management c'est qu'en fait on ne dit pas ce qu'on observe on dise l'interprétation nous avons de l'observation donc on y prête un jugement ou on y prête des présupposés et comme les présupposés ce sont des choses qui se disent dans le silence qui s'affirment dans le silence mais comme elles se font dans le silence on n'a pas tendance à les repérer on n'a pas tendance à les réinterroger et se poser la question est ce que ce présupposé est vraiment vrai est vraiment juste est ce que c'est correct de penser ainsi donc c'est un autre piège que nous avons dans ce type de communication je vais en rester là pour aujourd'hui on a déjà à peu près on a dépassé les dix minutes je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues on ré abordera à nouveau ce sujet peut-être plus en détail sur un point ou l'autre moi il me reste à vous souhaiter beaucoup de bonheur que tout aille bien bonne continuation dans la pratique de votre management et à très très bientôt sur une prochaine vidéo portez vous bien